Le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Rondo, a aussi prépare à l'ouverture à Libreville du Salon international de l'économie numérique sous le thème « Jeunesse et numérique, l'évier de développement durable ». Ludwine Kavou, Chris Lemaïda. La Grand-Messe du numérique, dite Salon international de l'économie numérique et de l'innovation au Gabon, vient de rassembler experts, opérateurs économiques et professionnels du secteur. Il est question ici de mesurer le chemin parcouru, mais surtout de penser le futur du numérique au Gabon et partant en Afrique. Les chiffres parlent de plus de 7 milliards d'abonnements en téléphonie mobile, mais encore plus de 3 milliards de personnes non connectées, le chemin parcouru. Dans le programme de l'humanité, c'est vrai à travers les siècles et dans l'assertement. En Césilien convaincu, nous devons transformer nos sociétés en bâtissant des écosystèmes soupliques et graves. Le secteur de TIC est incontournable aujourd'hui. Son essor soutenu nécessite le renforcement des capacités perpétuelles des acteurs. Et cette tribune, une opportunité pour vulgariser l'usage des TIC. A la jeunesse gabonais, je dis comme on a dit tout à l'heure, de prendre conscience des possibilités que les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent. Il s'agit d'un secteur qui est riche en emploi. Il s'agit non seulement d'emploi en entreprise, mais également d'auto-emploi. Leader en 3 et 4 G de la sous-région. 179% de taux de pénétration du mobile. 2,7 millions d'abonnés pour 4 opérateurs mobiles. 600 km de fibre optique, déjà réalisé sur les 6 000 km de prévus. Au Gabon, d'énormes avancées sont enregistrées en la matière. Cependant, beaucoup encore restent à faire, à l'instar de la mise en réseau et de la numérisation de l'administration, pour ne citer que cet exemple. Et pour cette première journée des Assises, c'est cette visite des stands par les officiels qui a clôt les travaux.